En France, que vous ayez envie d'écrire votre nom un peu partout sur les murs ou que vous fassiez une fresque stylisée à la gloire de François Hollande, la sanction sera la même, vous risquez jusqu'à 3750 euros d'amende et des travaux d'intérêt général. A Bogota, non seulement l'État tolère ce passe-temps, mais il peut même vous récompenser par quelques pesos. La capitale colombienne veut devenir un carrefour mondial du street art, l'art de la rue. La capitale colombienne veut devenir un carrefour de la rue pour la mort. Le graffiti, pour plus de normatifs et plus de nouvelles leyes que vous faites, le graffiti ne va pas à durée parce qu'il n'y a pas d'avoir des personnes qui ne vont pas s'accord avec les choses et qui vont vous expérir par le graffiti. Le graffiti est légal et légal. Bon, vous avez entendu la ministre de la Culture, on ne peut pas non plus taguer sur tous les monuments. Et si vous écrivez « Hasta la révolution siempre » sur le palais présidentiel, il est probable que vous finissiez en prison. Pour le reste, la ville propose des espaces dédiés, fournis du matériel aux artistes locaux et les rétribus. Et si vous outrepassez ces règles, vous risquez au maximum une nuit en garde à vue. Du coup, aujourd'hui, il y a plus de 5000 fresques dans Bogota, on trouve même des guides qui vous proposent une visite artistique de la ville et qui vous feront peut-être voir le graffiti de Justin Bieber, qui après un concert où on a pu entendre ça... est allé sous bonne escorte offrir son talent à la capitale colombienne. Deux infos sur les œuvres de Justin Bieber. La première, c'est que l'anecdote que vous venez de voir n'avait pas beaucoup fait rire le père de Diego Felipe Becerra, un jeune garçon tué par la police en 2011 alors qu'il se faisait appréhender pour un graffiti. « Pas le même traitement pour un Colombien lambda et pour une star », disait le père. C'est d'ailleurs après la mort de Becerra que le maire de Bogota a lancé tout son programme en faveur des artistes de rue. Le deuxième, enfin, c'est qu'après une analyse minutieuse, on peut dire que Justin Bieber est meilleur chanteur et vendeur de caleçons que Graffer. C'est dire.